salut c'est sandé bienvenue sur ma chaîne youtube alors ça fait longtemps j'ai pu faire des vidéos sur youtube alors je tiens à m'excuser pour cela ce qu'il faut savoir c'est que je suis j'ai été très pris avec mon activité capture pro et aussi avec mes études et vous savez j'ai pas encore fini donc j'ai concentré beaucoup plus de temps à cela j'ai donc j'ai pas trouvé du temps pour faire des vidéos donc je vous prie vraiment de m'excuser mais je vous promets qu'à l'avenir on va trouver du temps pour qu'au moins une fois par semaine je trouve du temps pour être présent pour faire vivre ma chaîne youtube alors aujourd'hui il s'agit d'un sujet très important très sensible et très très capital dans ta vie si tu es quelqu'un qui voilà qui veut sortir de sa zone de confort qui veut en tant qu'entrepreneur toucher de nouvelles personnes aller vers un public beaucoup plus large expandre son activité sache que c'est un sujet vraiment qui te concerne bien voilà tu es seulement quelqu'un qui aime par exemple les voyages ou bien qui veut découvrir de nouvelles choses alors c'est un sujet qui te concerne énormément alors aujourd'hui il s'agit de l'apprentissage de langue pas un apprentissage normal mais un apprentissage rapide alors je vous parle aujourd'hui d'une technique qui est confirmée par les plus grands spécialistes dans le monde en ce qui concerne l'apprentissage de langue ce sont eux-mêmes des polyglots qui parlent plusieurs langues moi même d'ailleurs je suis un polyglot et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas des langues que j'ai appris à ma naissance ou bien voilà dans mon enfancement mesdames celles-là que je parle maintenant pour la main pour la plupart c'est des langues que j'ai appris à l'âge adulte pour ce qu'il faut savoir c'est que c'est réel le fait d'apprendre une langue rapidement c'est réel c'est pas voilà c'est pas quelque chose de bien possible c'est quelque chose de réellement pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui et aujourd'hui je te propose dans la technique la méthode pour apprendre rapidement c'est ma réponse alors on voit ça juste après le alors bienvenue sur ma chaîne mon nom c'est sandé sache que cette chaîne a pour but d'être éduqué alors de te coacher par rapport à ta vie si tu es peut-être un entrepreneur un étudiant ou voilà tu désires avoir une meilleure vie être la meilleure version de celle que tu es sorti en fait de cette ce cocon là où tu paraises où tu ne fais rien de concret pour avoir une vie beaucoup plus épanouie sache que cette chaîne est faite pour toi parce que on va parler ici des choses qui vont donner plus de goût plus de sens à ta vie qui vont t'amener vers le succès donc si cela t'intéresse alors considère juste de t'abonner à cette chaîne alors voilà également tu peux appuyer sur le bouton de notification et surtout n'hésite pas à mettre un j'aime à la fin de la vidéo si elle te pierre bien sûr alors au 21e siècle la seule constance c'est le changement mais sauf qu'aujourd'hui au 21e siècle l'information il est accessible donc tu n'as pas de raison de mener une vie médiocre parce que tu as la possibilité d'avoir une meilleure vie d'avoir des meilleurs résultats d'avoir un meilleur rendement dans ce que tu fais aujourd'hui alors aujourd'hui quand je prends ces décisions de faire cette vidéo sur l'apprentissage rapide des langues moi même déjà c'est une technique que j'ai pratiqué avec quelques semaines maintenant et je me suis rendu compte que voilà tu apprends ça marche réellement parce que c'est des choses qui pour moi devraient être accessibles et enseignées même déjà dès l'école mais pour une raison que j'ignore on ne le fait pas alors aujourd'hui on va parler de l'apprentissage des langues alors qu'il s'agit des langues qu'il s'agit de la pratique de l'apprentissage tout apprentissage il s'agit de premièrement de volonté alors j'aimerais te poser une première question pourquoi est-ce que tu vas apprendre cette langue écangère là pourquoi est-ce que tu vas prendre une nouvelle langue peut-être parce que la femme de ta vie elle parle une autre langue que la tienne c'est une bonne motivation peut-être parce que tu as tu as commencé une activité et que tu es dans un pays pour qu'il prospère tu dois maîtriser la langue là c'est une bonne motivation mais peu importe la motivation alors qu'on était plus jeune et qu'on allait à l'école on voulait réussir parce que la volonté qu'on avait c'était de faire plaisir à nos parents alors ce qu'il faut savoir c'est que de même aujourd'hui de même dans la vie en général tout apprentissage commence par la volonté parce que si tu n'as pas la volonté ça serait difficile de trouver la motivation pour apprendre quelque chose de nouveau donc c'est très important d'avoir déjà la volonté alors la volonté c'est très facile de l'avoir parce que elle résiste dans toi si tu as l'envie de faire quelque chose tu as déjà suffisamment la volonté à l'intérieur de toi mais la réalité c'est que très souvent on est dans un processus de procrastination à renvoyer à demain et je crois que je ferai d'ailleurs une vidéo sur la procrastination parce que c'est un sujet d'ailleurs très intéressant et je veux te dire les secrets comment renvoyer la procrastination comment enfin résoudre ce problème de procrastination et faire les choses au bon moment parce que le bon moment ça a toujours été l'instant présent alors maintenant que tu as la volonté là peut-être parce que voilà ton business tu désires vraiment toucher plus de monde tu désires vraiment vraiment expandre ton activité quoi que ce soit que tu fais ton boulot tu désires vraiment être te démarquer de tes collègues sache que l'apprentissage d'élan c'est une des choses qui va te mettre en avant dans le domaine où tu es maintenant alors une fois que tu as cette volonté là la deuxième des choses à considérer c'est la motivation et la motivation en fait elle commence petit à petit parce qu'on n'est pas motivé du jour au lendemain non la motivation elle s'apprend en fait elle peut s'apprendre parce que si tu n'es pas quelqu'un de très motivé par rapport aux choses qu'on commence à créer une habitude autour de cette chose là qui va susciter en toi une motivation un intérêt et quand on parle d'apprentissage il faut savoir que le cerveau il a plusieurs états il y a l'état alpha, theta, gamma et beta mais quand on parle d'apprentissage on parle d'un état bêta bêta moyen pour être plus précis parce que c'est un état où le cerveau il est challengé et il l'apprend par exemple quand tu regardes une série que tu es totalement immergé ton cerveau il est dans un état bêta un état où il absorbe beaucoup d'informations et c'est ce même état là que je te conseille d'avoir si tu veux apprendre rapidement une langue et comment on se met dans cet état là c'est très simple ce qu'il faut savoir c'est que un peu il faut créer les mêmes conditions que lorsque tu regardes un truc qui tu aimes vraiment regarder voilà il faut créer ces mêmes conditions là et très souvent c'est la chose qui nous aide la chose qui nous aide alors dans cet état bêta l'apprentissage des langues deviendra beaucoup plus facile pour toi crois moi parce que ça quelque chose qui va te conduire vers une étape où ça sera plus facile pour toi d'apprendre les langues alors c'est très important de considérer le fait que de ne pas se mettre des pressions parce que quand tu te mets des pressions tu bâtis un blocage c'est très important de pas se mettre des pressions si tu sens que ok actuellement c'est pas bon pour toi lève toi fais quelque chose qui va susciter en toi de l'excitation de 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 l'épanouissement de quelque chose qui va en fait amener ton ton cerveau dans ce que les neuroscientifiques appellent l'état alpha et dès lors que tu es dans l'état alpha là dans cet état de créativité là d'épanouissement de bien-être là c'est très facile pour toi de remonter en bêta parce que ça crée déjà des conditions de base pour apprendre donc apprendre et non seulement bêta mais ça commence à alpha commence dans un état de créativité et avant de remonter il ya des choses que tu dois considérer si tu veux quelqu'un qui ne subit pas seulement les choses mais quelqu'un qui est réellement acteur et après une chose que tu dois considérer considère déjà ces choses qu'on vient de voir là à savoir la volonté la motivation et l'état de ton cerveau après cela tu verras que ça devient beaucoup plus facile pour toi d'apprendre et maintenant l'autre chose qu'on va voir la quatrième des choses qu'on va voir c'est le planning tout apprentissage nécessite un planning si tu as une volonté et qui dirait tu as la motivation et qui dirait tu allais la capacité maintenant si tu ne mets pas cela sur une base quotidienne journalière je ne sais pas par semaine ça serait difficile pour toi d'apprendre parce que tu auras appris et oublié parce que la couple d'oubli veut que 48 heures après avoir appris une nouvelle compétence tu l'oublies 48 heures après avoir appris des nouveaux capacités tu oublies plus de 70% à 80% et si ça continue comme ça que tu nous arrêtes en fait d'apprendre crois-moi en cinq jours tu auras oublié presque tout en fait tu devas repartir à zéro donc c'est très important de se fixer déjà à soi-même des exigences pas dans le sens que tu dois absolument mais dans le sens que tu trouves la motivation pour créer un planer autour de la compétence autour de cet apprentissage que tu veux faire de la langue supposons que c'est le chinois tu dis que ok aujourd'hui j'apprends ni hao et demain j'apprends ni haoma si je comprends que au fur et à mesure des jours tu vas vouloir plus considérer en fait ce que tu as déjà et vouloir augmenter à cela parce que quand tu veux faire quelque chose est l'une des techniques déjà pour vaincre la procrastination c'est la méthode du petit petit ça dit faire toujours petit petit parce que c'est qu'il faut savoir c'est que supposons par exemple que je te lève le matin et que tu n'as pas vraiment l'avant la vie de te brosser les dents par exemple si tu pars à la douche tu vas voir ça sera plus facile pour toi de te brosser les dents parce que tu auras franchi une étape une étape capitale de base qui te permet qui va te donner la volonté de suivre après donc c'est très important si tu veux apprendre une langue d'être dans une de le mettre dans une base quotidienne et de te met aucune pression tu peux dire j'apprends juste un mot aujourd'hui et c'est pas nécessaire de se mettre une quelconque pression non tu peux décider qu'aujourd'hui tu apprends juste un mot demain tu apprends un autre mot et tu rends compte qu'avec le temps tu trouves la motivation d'apprendre davantage de connaître davantage mais tu dois absolument mettre cela dans un programme dans un programme dans un calendrier et l'une des choses qu'on va voir encore maintenant en ce qui concerne l'apprentissage rapide des langues c'est de considérer le fait que en fait on parfois qu'on communique on a l'impression d'utiliser tellement de mots ce n'est pas vrai parce que les recherches montrent que il ya un jour entre 200 mots qu'on utilise tous les jours et que en maîtrisant les 200 mots tu peux connaître une conversation complète et combien de temps ça prend pour apprendre 200 mots ça prend même pas deux semaines même pas une semaine si tu as vraiment la réelle la motivation si tu as réellement la volonté la motivation et le planning ça va même pas te prendre une semaine pour apprendre 200 mots et ça devient très facile pour toi parce que voilà tu as la technique maintenant pour apprendre rapidement n'importe quelle langue n'importe quelle langue regarde comment à quel point c'est excitant et c'est facile de réellement apprendre rapidement une autre langue vous savez quand on apprend genre pédagogiquement quelque chose c'est plus compliqué parce que le cerveau en fait il aime apprendre en se connaissant et je l'ai dit en plusieurs de mes précédentes vidéos apprendre rapidement revient aussi à considérer l'information à une émotion c'est à dire tu reçois une information ok tu l'as aussi à une émotion et ça devient facile pour toi la réalité c'est que c'est très facile d'apprendre donc aujourd'hui considère le fait d'apprendre une langue rapidement comme quelque chose qui est accessible pour toi parce que c'est ça c'est une des choses qui va changer ta vie c'est une des choses qui va apporter vraiment un punch c'est une des choses qui va te renvoyer c'est une des choses qui va te propulser à une prochaine étape dans ce que tu fais actuellement dans ce que tu proposes actuellement dans ta vie de tous les jours alors merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner voilà n'hésite pas à t'abonner à me laisser un commentaire si tu connais d'autres choses comme ça qui peuvent aider la communauté